Bonjour, je vais vous présenter le projet ANR Lifranum et ce qui va un peu autour, ce qui va un peu autour étant aussi ce qui intéresse le plus la francophonie, je vais vous présenter un peu le cadre général. Alors, nous, ce qui nous intéresse, pour le moment, ce n'est pas trop les lexiques, mais c'est d'abord les données. C'est-à-dire que notre point de départ, le point de départ du projet, ça a été quand même avant tout de comprendre que la littérature, notamment la littérature francophone, bon, ça passait de moins en moins par les systèmes un peu traditionnels de l'édition classique, mais ça passait quand même de plus en plus par le web et que de plus en plus de gens, notamment les jeunes écrivains, etc., publiaient directement sur le web, blog, site et surtout page Facebook. Donc, alors, on s'est aperçu assez vite, notamment par le biais d'un premier projet qui est né avant l'ANR. On s'est aperçu très vite que ces gens-là étaient extrêmement nombreux, qui avaient quand même énormément de jeunes écrivains, alors donc, effectivement, amateurs, qui sont généralement des étudiants, mais donc, qui publiaient des poèmes, quoi, qui publiaient des nouvelles, qui publiaient, etc., tout ça sur le web. Et du coup, bon, notre objectif a été déjà de les identifier et ensuite de les archiver. C'est-à-dire que toute cette production littéraire-là, elle est extrêmement volatile. Bon, c'est-à-dire que les gens vont publier pendant deux, trois ans des choses, et puis ensuite, ils vont passer à autre chose, donc ils vont abandonner leur site ou leur page. Et du coup, bon, c'est quand même une littérature qui est certes éphémère, mais qui peut être vraiment extrêmement intéressante. Et c'est surtout quelque chose qui permet d'observer toutes les mutations de la créativité, quoi. Et puis, bon, toutes les évolutions de la culture, etc. Dans un premier temps, on a commencé par identifier un peu ces sites-là. Et donc, on a fait un petit site qui est donc ici, qui est le WebLit, qui est hébergé par la MSH Lyon-Saint-Etienne, donc juste là à côté, et qui, en fait, identifie des sites et des pages d'écrivains francophones divers et variés, notamment des zones africaines, Antilles, etc. Et Asie du Sud-Est aussi. Donc, du coup, bon, sur ce site-là, on a mis essentiellement ce qu'on a pu récolter, donc de pages et sites. Alors, c'est surtout des liens. Donc, c'est quelque chose qui demande à être actualisé assez souvent. Donc, ça nous a amené quand même à évoluer au niveau de notre projet. Et du coup, on est parti ensuite sur un objectif beaucoup plus ambitieux, donc qui a demandé les financements de l'ANR et quand même pas mal de moyens, et qui a consisté comme ça à créer une archive et un corpus de cette littérature numérique-là. Donc, on est parti, alors, avec un premier problème qui a été résolu, de se dire qu'est-ce qu'un écrivain et comment est-ce qu'on va sur l'immensité que constitue le web, comment on va définir un écrivain. Notre idée a été de tout simplement se dire qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui d'abord va être reconnu par ses pairs comme étant écrivain. Donc, on a créé, on a mis en place tout un protocole de recherche sur le web, donc avec des outils extrêmement simples, comme les recherches avancées de Google, mais en paramétrant ça d'une façon assez particulière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait un peu de sémantique, on s'aperçoit que, finalement, lorsque l'on prend des entités nommées, lorsqu'on encadre ces entités nommées par des concepts relativement précis par rapport à ce que l'on veut, on arrive à faire des recherches qui n'aboutissent pas à des milliers de résultats dont les neuf dixièmes sont inintéressants. Donc, avec ce protocole de requête-là, on a fait comme si Google était une base de données sérieuse. Donc, on a écrit ça. Donc, il y a une théorie sémantique derrière. Et du coup, ça nous a permis, peu à peu, d'arriver à savoir quel écrivain considérait tel autre comme un écrivain, donc par le système des citations, des liens. Et du coup, comme ça, on a pu se promener sur le web et récolter au départ des URL, c'est-à-dire des adresses. On s'est aperçu qu'on pouvait aussi les catégoriser. On avait des auteurs individuels, on avait des auteurs collectifs, c'est-à-dire des ensembles d'écrivains qui publiaient sur un même endroit, généralement et quelquefois avec une seule signature. On avait des revues en ligne et on avait surtout des communautés, c'est-à-dire des espaces dans lesquels des écrivains se retrouvaient et publiaient, mais aussi organisaient des rencontres, des soirées, etc. Et donc, on a pu, comme ça, arriver à constituer ou reconstituer des réseaux sociaux d'écrivains qui, effectivement, étaient actifs. Alors, bon, on en a pas mal, donc, à Port-au-Prince. On a eu une activité assez forte aussi au Bénin, à différents endroits. Et donc, on a pu insérer toutes ces adresses-là dans des schémas. Alors, je ne vais pas vous faire trop de technique, même si j'adore ça. Donc, dans des schémas XML, où on a reporté qui était lié à qui, qui c'était qui. Cette personne citée sur son blog ou sur son site, elle mettait des liens avec tel autre écrivain qu'elle reconnaissait comme tel. Et on enchaînait comme ça et on a constitué comme ça une base. Alors, dedans, on a quand même mis, si c'était des sites personnels, si c'était des sites communautaires, etc. Bon, on a typé les liens. Alors, comment, en relation avec la façon dont on les trouvait, c'était directement à partir du site vers un autre site, ou est-ce que c'était indirect, c'est-à-dire au détour d'une page publiée. Oui, j'ai lu tel poème de machin. Bon, on met le lien. Donc, ce n'est pas le même type de reconnaissance, mais c'est une reconnaissance aussi. Donc, on a typé un peu ces modes de reconnaissance-là, ce qui nous a permis comme ça d'arriver à représenter les réseaux sociaux, donc avec les éléments un peu centraux, c'est-à-dire avec les auteurs et les communautés qui sont centrales, avec aussi des auteurs qu'on va lire, qu'on va découvrir, et donc qu'on va citer et qui vont peut-être nous citer aussi, mais qui sont plus éloignés. Et, enfin, de façon indirecte, simplement par l'énonciation du nom de l'auteur sur un site, on retrouvait le site de cet auteur-là ailleurs. Il n'y avait pas un lien de citation directe, il y avait juste l'évocation d'un nom, et effectivement, ce nom correspond par ailleurs à un écrivain. Donc, du coup, ça permettait d'avoir des réseaux comme ça, un peu de différents niveaux. Et ce qu'on s'est aperçu et qui a été extrêmement intéressant, c'est que, bon, si le réseau direct est un réseau extrêmement local, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment le centrer, bon, sur une ville précise, quoi. Après, ça partait, mais ça partait vraiment très loin. Ça partait au Canada, ça pouvait partir en Belgique, ça pouvait partir, y compris, avec quelques liens, depuis Port-au-Prince vers des auteurs au Cameroun, etc. Et donc, ça, ça nous a semblé vraiment intéressant, alors, non seulement à observer, mais aussi, ensuite, ça a été notre seconde démarche, ça a été vraiment de le crawler, c'est-à-dire, en fait, tout simplement avec un outil. Alors, pour cela, on travaille avec la BNF, Biotechnique Nationale de France, qui est relativement expert dans ce genre d'outils, qui s'appelle Erytrix, qui est quelque chose d'absolument infernal à travailler. Donc, on a pris toutes ces adresses-là, on a demandé à la machine de nous rapatrier tous les contenus. Donc, alors, ça s'est fait en deux temps, et je pense que je n'aurai certainement pas le temps de vous raconter toutes les subtilités du corpus et de l'archive, parce que nous, on a fait un corpus, on a constitué un corpus sur lequel on travaille actuellement. L'ABNF, de son côté, a constitué une archive. Et donc, elle va la mettre à disposition du public sous les conditions de la consultation des archives. C'est-à-dire que vous pouvez voir le document, voir le texte de l'auteur, mais vous ne pouvez pas vous l'approprier. D'accord ? Pour nous, ce sera un petit peu différent, puisque ce sont des données scientifiques, donc il faudra avoir des autorisations, etc. Donc, voilà. Donc, sur ce crawl, alors, il fonctionne relativement bien. C'est-à-dire qu'on est arrivé à voir des auteurs, à voir les textes des auteurs qu'on avait identifiés, mais comme l'outil de crawling, c'est comme n'importe quel robot sur le web, il va voir ce qu'il y a à côté. Alors, évidemment, il faut lui dire de s'arrêter très vite, on l'a dit. Donc, du coup, on a découvert quelques autres données par ce crawl-là, d'autres données qui ont pu être crawlées, d'autres qui ont simplement pu être identifiées. Bon, la BNF a repris ce qui était uniquement identifié et pas crawlé par nous, et a retravaillé ça. Donc, du coup, on est arrivé à avoir comme ça un corpus relativement important, avec comme objectif, là maintenant, d'arriver pour nous à indexer tous ces documents-là. On peut les lire, c'est-à-dire qu'il y a des outils maintenant qui permettent de lire l'archive électronique, ça s'appelle Solar Wayback, AUT, etc. Donc, il permet de vous restituer le site qui a été crawlé, donc qui a été archivé, et du coup, ça vous permet de travailler dessus. Et par conséquence, c'est un ensemble de données utilisables et reliées toutes les unes aux autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous identifiez tel auteur qui vous intéresse, vous avez les liens avec tous les écrivains auxquels il est lié, de façon plus ou moins, disons, prégnante. C'est-à-dire que ça commence par les gens de la même ville, y compris les mêmes universités, souvent, et ça va vers d'autres gens un petit peu partout. Donc, du coup, on a constitué cet objet-là, et on s'est aperçu, et effectivement, c'est la suite un petit peu du travail, qu'une archive, c'est quelque chose de gigantesque. C'est-à-dire que c'est des milliers et des milliers de pages, ce qui fait qu'actuellement, on est en train d'indexer ce genre d'objet. d'objet, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de le donner pour qu'il soit utilisable. Autrement dit, il faut trouver des critères d'indexation. Comment est-ce qu'on va arriver à faire en sorte qu'un chercheur, un étudiant, qui veut découvrir du texte narratif, puisse tomber dessus ? Jusqu'à présent, avec les outils SolarWebHack, etc., vous pouvez faire une recherche lexicale. Un terme intéressant pour le dictionnaire des francophones, on peut le tester sur le corpus sans problème. Donc, vous verrez, du coup, sur le texte web littéraire, en quoi ce terme spécifique à telle région, on peut le trouver ou pas, et où. D'accord ? Mais ça se limite à de la recherche lexicale, parce que c'est du plein texte. Ce qu'on est en train de faire, donc, avec l'équipe Eric de Lyon 2, qui est une équipe vraiment d'informaticiens, c'est véritablement de tout simplement indexer avec les termes, les objets de recherche qui intéressent les littéraires, globalement. Si c'est narratif, descriptif, etc. Voilà. Donc, ça, c'est notre premier point. C'est ce que l'on est en train de faire. On s'est aperçu quand même très vite aussi, sur ces corpus-là, qu'il y a un autre aspect qui est important, c'est que les liens, ils se font avec d'autres zones linguistiques. C'est-à-dire que, étonnamment, enfin, non, c'est pas étonnant, mais, bon, les écrivains, ici, au départ, qui sont dans leur petite ville, alors, je vous ai dit qu'ils avaient des liens avec un peu des compatriotes, etc., qui sont au Canada, aux États-Unis, etc. Mais, du coup, ça s'imbrique avec d'autres zones linguistiques, notamment les zones anglophones, avec un peu les zones lusophones, et que, finalement, on avait comme ça des échanges culturels qui étaient beaucoup plus importants, donc, de façon relativement horizontale, sur le web, et notre projet, maintenant, aussi, ce qu'on est en train de se demander, c'est que, toutes ces zones géographiques-là, est-ce qu'elles ne seraient pas beaucoup plus liées, en réalité, que ce qu'en donne l'impression, le monde de l'édition et le monde de la culture, telle qu'on peut le voir, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'effectivement, on est en train de commencer à développer, donc on monte pas mal de sous, un peu de partout. Voilà, parce que, effectivement, c'est très coûteux. Donc, voilà à peu près l'état de notre projet. Donc, je me suis un petit peu... Bon, je ne sais pas si vous avez fait ce qui était prévu, mais, voilà. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ? Bon. Donc, voilà. Donc, je vais revenir un peu sur ce qu'on doit faire sur le corpus-là. C'est le fait que, si on veut que ce corpus puisse être utilisé, il faut quand même nécessairement qu'il y ait des mots-clés et qu'il y ait, disons, un outil de recherche d'informations sur le corpus. Ce qui nous a semblé, pour nous, extrêmement intéressant, c'est de mettre en parallèle tout ce qu'on pouvait déceler sur les réseaux, notamment les réseaux d'écrivains, les réseaux sociaux, d'une part, et, d'autre part, les types de documents que l'on pouvait identifier. Est-ce que, quelque part, on aurait des éléments narratifs, des éléments descriptifs, des éléments lyriques qui seraient associés à tel ou tel réseau, à telle ou telle zone géographique, et, du coup, faire en sorte, en gros, que l'on puisse associer des critères de nature des textes littéraires avec des critères plutôt sociologiques de réseaux sociaux. D'accord ? Donc ça, c'est déjà un premier point qui peut être augmenté par le fait que la façon d'énoncer, c'est-à-dire de présenter son texte et de se positionner par rapport au contenu de la part de l'auteur. Ça, on peut le détecter automatiquement. Est-ce que, justement, ça, c'est pas lié aussi à des réseaux, à des zones géographiques et à des phénomènes comme ça ? C'est-à-dire que, pour ce qui concerne l'indexation, on s'est énormément servi des connecteurs argumentatifs. Bon, mais en même temps, on a pu se servir des verbes et qu'effectivement, les types de verbes pouvaient indiquer un certain nombre de positionnements. On a utilisé pour ça des dictionnaires, des dictionnaires automatiques. Bon, si vous me posez des questions, j'ai deux, trois éléments là-dessus, mais un peu plus technique. Et, donc, oui, c'est le travail de Laurence Danlos qui a conçu comme ça des dictionnaires électroniques qui sont quand même extrêmement pertinents. Et, voilà, on les a utilisés. Donc, du coup, on peut, comme ça, associer les éléments relativement sociaux avec les éléments de contenu littéraire. On a un souci, un dernier souci, c'est quand même que les outils que l'on a sont essentiellement utilisables sur les blogs et les sites. On a un problème avec les réseaux sociaux, notamment avec Facebook, et Facebook, c'est quand même extrêmement utilisé, et c'est un outil de production qui est extrêmement important. On ne peut pas le croler pour le moment, tout simplement parce que Facebook interdit à des outils comme celui qu'on utilise, comme Eritrix, qui est utilisé par la BNF aussi. Ils interdisent l'accès, c'est-à-dire que c'est bloqué. Donc, on essaye par d'autres moyens, on essaye en utilisant un autre outil qui est libre, etc. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, de discuter avec Facebook eux-mêmes pour pouvoir l'utiliser. Sachant qu'on s'est aussi aperçu que le fonctionnement de l'associabilité n'était pas le même sur des blogs et des sites et sur Facebook et Twitter. Parce qu'il y a aussi des choses sur Twitter. Donc, les liens, la nature des liens entre les personnes n'était pas le même. Donc, de véritables réseaux sociaux au sens sociologique du terme, c'est-à-dire des gens qui sont liés par des intérêts communs, eh bien, ce n'est pas par des pouces levés ou au contraire qu'on pouvait déceler ça. Il fallait, il faut quand même avoir des critères un peu plus solides. Donc, on est en train actuellement de les déterminer et de façon à ce que les réseaux sociaux que l'on peut facilement identifier sur le web classique on puisse les identifier sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, conclusion, nous, ce qui nous intéresse, donc, oui, voilà, bon, oui, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de recueillir des données et d'avoir comme ça des corpus qui permettraient ensuite effectivement de mener des études de grande ampleur sur la francophonie telle qu'elle est produite, telle qu'elle est écrite par l'ensemble de ses membres et notamment, disons, dans l'immensité que constitue le web parce que c'est quand même des milliers et des milliers de ressources. Même quand on regarde simplement le web littéraire, c'est quand même dix mille ressources. Donc, c'est quand même un nombre d'écrivains autre que ce que publient les éditeurs français ou francophones. Donc, c'est véritablement une autre dimension et même si on est que dans la création littéraire, c'est quand même une création qui est extrêmement massive. Donc, ça nous donne des données également massives et qui permettent donc d'explorer la francophonie sur tout simplement autre chose que simplement les documents publiés auxquels on a accès. Voilà. Donc, là, je peux revenir sur ce plan de choses en plus que je n'ai pas traité. Mais, voilà.